Hello les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la tier list des légendes de cette saison 22. Alors disclaimer, bien évidemment c'est une tier list faite selon moi, donc vous n'aurez pas forcément la même. Et moi je trouve que c'est vraiment les persos les plus forts avec mon vécu que j'ai eu en rank-aid. En général, je hit le diamant mais j'ai déjà hit le master plusieurs fois. Et je ne parle pas du tout de l'aspect compétitif avec les joueurs pro, voilà on laisse ça à eux. Parce que vraiment pour moi c'est très différent de ce que nous on vit en rank-aid, c'est deux univers différents. Du coup dans cette vidéo on va se focaliser sur la tier list des légendes de cette saison 22 en rank-aid. Alors pour commencer, les rangs iront de S à D, donc rang S les meilleurs, celui de A, B, C et D. Et nous allons directement débuter avec la plus haute de cette tier list, c'est-à-dire le rang S. Où j'ai mis tout d'abord Reveninthe. On va pas se mentir, je pense qu'on est tous d'accord, Reveninthe est le perso le plus opé en rank-aid. Que ce soit en solo queue ou en team, le perso est super fort. Non seulement grâce à son ultimate qui lui permet d'avoir 75 HP en plus en fight, ce qui fait que normalement en 1v1 pur, ce personnage est censé gagner tous les 1v1 avec son ulti. Après bien évidemment ce ne sont pas des 1v1, c'est du 3v3. Mais si tu t'en sors bien avec ton saut, tu es censé pouvoir manage 1v1 assez facilement et prendre l'avantage en tuant le premier de l'équipe adverse. Mais bien évidemment, il n'y a pas seulement son ulti qui est fort, il y a son Q spell qui lui permet de dash sur les ennemis pour push. Par exemple si vous avez un allié qui craque un ennemi, vous dashez dessus pour le finir. Ou si vous voyez que dans la team adverse, il y en a un qui prend un peu de l'espace par rapport aux deux autres, vous pushez le mec solo qui prend l'espace avec votre ulti pour le tuer et après avoir l'avantage en 3v2. Mais ce perso est également fort pour fuir parce qu'avec son Q spell, vous pouvez aller très très loin et ça vous permet de fuir des fights assez facilement. En plus de ça, vous pouvez monter un peu partout son passif et broken. Voilà vraiment son passif, surtout sur la nouvelle map e-district parce qu'il y a énormément de hauteur, énormément de bâtiments dont vous pouvez climb un peu tout. Enfin climb égale monter, je suis désolée. Mais vous pouvez monter un peu toutes les structures. Alors c'est pas infini, mais sur tous les bâtiments en général, il y a quand même des étages avec des terrasses. Donc vous pouvez vous arrêter sur une terrasse pour après remonter en haut avec votre passif. Ça vous permet du coup de surprendre les ennemis qui sont en train de focus vos alliés en bas. Vous arrivez en montant derrière et en les tuant. Parce que je ne veux pas dire une dinguerie, mais souvent moi je ne les entends pas les revenantes monter sur les bâtiments. Donc ça surprend très souvent les ennemis, je peux vous le dire. Bien évidemment, en seconde, dans le rang S de cette tier list, j'ai mis Pathfinder. On s'y attend tous parce que ce personnage est non seulement très très fort en solo queue, mais également extrêmement fort en trio queue. Sa force principale, je pense que c'est un personnage qui a énormément de mobilité. Donc en solo queue, tu peux suivre tes mates sans prendre trop de risques parce que si ça se passe mal, tu peux fuir facilement d'un fight et aller revive tes alliés parce que tu es le perso qui va le plus vite du jeu, je pense. Avec Octane, ça peut se valoir. Mais franchement, si tu sais bien gérer les grappins et ton ulti, tu peux aller très très vite, très très loin. Mais bon, l'atout principal de Pathfinder, c'est quand même sa zip qui a été améliorée avec son perks, qui lui permet de prendre moins 50% de dégâts dessus et d'aller beaucoup plus vite dessus. Donc ça, c'est très fort lorsque vous voulez push une team. Ça vous permet d'arriver très très rapidement sans prendre de dégâts sur la zip parce que moi, c'était ma peur number one avant. Quand je jouais avec un Pathfinder, j'avais trop peur de prendre sa zip et de me faire laser et juste servir à rien du coup. Alors que là, franchement, ce n'est plus possible de se faire laser. Vous arrivez, vous avez presque full HP et vous pouvez tuer tout le monde. Donc que ce soit lorsque vous avez crack quelqu'un sur une hauteur, mettez la zip, vous pushez à 3, hop, il est mort et vous pouvez enchaîner avec les deux autres. Ou même pour sœur d'une team, vous voyez un fight au loin sur la map, mettez la zip, vous arrivez en 2 secondes. Tout le monde est surpris parce que personne ne s'attend à ce qu'il y ait une full squad qui arrive en même pas 2 secondes après le début du fight. Vous récoltez tous les kills et vous mettez trop bien. Enfin franchement, c'est trop rapide et c'est super efficace. Et c'est bien également pour fuir si ça se passe mal. Vous pouvez mettre la zip, vous ne prenez pas beaucoup de damage dessus. Vous pouvez tous fuir, vous reset, vous heal et revenir plus fort. Et enfin, un dernier dans ce tiers S, j'ai mis Bangalore. Pour moi, elle reste un tiers S parce que le personnage est trop fort. Que ce soit pour un nouveau joueur ou un très bon joueur, je le trouve très très fort. On peut vite la prendre en main. Donc pour les nouveaux joueurs, je vous conseille énormément de la jouer elle. Elle vous permet d'avoir énormément de mobilité lorsque vous prenez des balles ou des balles arrivent près de vous. Et donc de vous replacer et de ne jamais être surpris par une team. Si vraiment vous êtes dans de mauvaises positions, vous avez vos smocks qui sont quand même très facilement plaçables pour vous repositionner ou pour seulement vous heal dedans. Et en plus de ça, le personnage n'a plus de counter blowdown. Blowdown ne peut plus vous voir dedans. Plus personne ne peut vous voir dedans en fait parce qu'il n'y a même plus les DT. Donc vraiment, ce perso est trop trop fort. Son ulti est très pratique également pour zoner des teams. Si une team vous push, vous avez juste à le mettre à vos pieds pour empêcher le push. Ou si vous voulez push une team, vous avez juste à le mettre derrière eux. Enfin, anticiper leur mouvement pour pas que ça arrive sur vous. Vraiment, il faut le jeter loin. Pour anticiper où ils vont aller, pour les ralentir et les rattraper. Si j'ai un tips à vous donner, je trouve que beaucoup de gens ont tendance à mettre énormément leur smoke sur eux. Pensez à anticiper et à mettre vos smokes devant vous si vous courez. N'hésitez pas également à smoker vos ennemis. C'est souvent la meilleure chose à faire que de vous smoke vous. Parce que si vous vous smokez vous, vous n'allez pas voir s'ils vous push. Alors que si vous smokez les ennemis, vous avez le temps de vous heal et vous allez vraiment les brouiller eux. Et ça, c'est vraiment très très fort. Ensuite, dans le tier A, bien évidemment, je vais commencer avec Fuse qui est mon personnage préféré. Du moins, ces deux dernières saisons, je l'ai énormément joué. Je l'adore. C'est un personnage qui fait énormément de damage puisque tu peux vraiment farm les damage avec ton Q spell qui revient très rapidement. C'est une petite grenade qui permet de mettre des dégâts et d'embêter les ennemis. Vraiment, c'est un personnage qui est très 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 détesté par les gens, je pense. Parce que ça te permet vraiment de dézoner les ennemis. Si vous voyez un ennemi qui est caché derrière une structure, tu as juste à mettre ton Q spell soit pour lui faire utiliser ses meds, soit pour le faire bouger et lui mettre des dégâts avec tes armes. Son ulti est également très très fort, que ce soit pour push une team parce que tu as le wallack et du coup, tu peux avoir vraiment l'avantage grâce à ça. Et ça permet également d'empêcher une team de te push en mettant l'ulti juste devant toi, devant une porte ou dans un bâtiment. Comme ça, tu as le temps de te heal avec tes alliés et retourner dans le fight. Ensuite, j'ai mis Lifeline dans ce rang A parce que pour moi, ça reste un personnage toujours très très fort, même si elle a été nerf parce qu'il y a plus son évo shield dans son care package niveau 3. Elle permet non seulement de heal ses alliés très rapidement avec son petit robot, mais également d'avoir tout le temps des batteries tout le long de la game avec son care package qui revient très rapidement et qui atterrit également très rapidement. Ça fait beaucoup de très rapidement, je sais. Je pense que la plus grosse force quand même de Lifeline reste son revive. Elle peut revive ses alliés tout en mettant la pression sur les ennemis. Et en plus de ça, avec son perks niveau 3, elle a forcément le knockdown shield gold qui lui permet de revive ses alliés avec mid HP et mid shield, ce qui fait qu'ils n'ont même pas besoin de ce heal à la fin du revive. Ils peuvent directement revenir en combat et du coup, une force de frappe A3 presque continue. C'est vraiment très très fort. Et même si les ennemis en fight voient un revive, ils vont avoir plus tendance à vouloir tirer sur votre allié qui se fait revive plutôt que vous parce qu'ils vont avoir la pression du revive et du coup, vous allez pouvoir les laser et même s'ils vous visent vous, il n'aura pas le temps de vous tuer avant que votre allié revive mid HP et le tue à son tour. Lifeline, c'est une pression en combat tellement importante que je trouve qu'elle permet de gagner énormément de fights juste en mettant la pression dans le cerveau des ennemis et ça, c'est très très broken. Ensuite, on a conduite qui est également un perso soutien pour moi très très fort. Elle permet de push les teams très facilement et en étant plus serein que les autres teams parce que même si vous faites crack, son Q-spell vous permet de récupérer tout votre shield plus rapidement qu'une batterie et du coup, d'avoir une force de frappe un peu plus forte. Donc même si vous êtes crack avec un allié, vous pouvez continuer le combat très rapidement juste avec votre spell et ça, franchement, c'est broken. Également, son ulti est pas mal fort, ça permet de dézoner une team dans un bâtiment parce qu'il prend énormément de place ou également de vous protéger dans un bâtiment. Si vous faites push, ça permet de ralentir considérablement les ennemis pour vous heal, vous et votre team et repartir dans le combat facilement. Ensuite, Jamie, Mad Maggie seulement parce que nous avons les akimbo Mozambique cette saison qui sont pour moi l'arme la plus forte au sol. Elle a un perk ce qui lui permet de reload directement ses armes une fois qu'elle a un knock. Et je pense qu'avec les deux akimbo Mozambique, il y a assez de balles pour faire un kill sans reload. Donc elle peut vraiment enchaîner les kills. Franchement, elle arrive avec son akimbo Mozambique, elle tue quelqu'un, pas besoin de reload, ses armes reloadent toute seule. Elle tue quelqu'un d'autre, enfin vraiment, elle a une capacité à clutch ou à faire un 1v2, voire v3, toute seule grâce à ce perk. Ce qui fait que du coup, cette saison, je pense que Mad Maggie est très très forte. Et en plus de ça, pour moi, son ulti a une hitbox vraiment un peu abusée des fois. Moi, j'ai pas l'impression d'être dans son ulti et pourtant je me le prends. Son ulti, ça va bump énormément d'ennemis et vous permettre de tuer les ennemis qui sont un peu désorientés assez facilement. En plus de ça, il booste la vitesse. Donc pour arriver dans un fight, franchement, Mad Maggie, elle arrive, elle roule sur tout le monde avec ses Mozambiques, elle tue tout le monde. C'est pas mal fort. Franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer cette saison. Ensuite, j'ai mis Crypto. Ça me fait un peu bizarre de voir Crypto aussi haut dans le classement. Mais je vous jure que là, il a eu un perk qui lui permet d'être invisible tout le temps qu'il est en train de diriger son drone. Donc ça peut être vraiment infini. Et c'est très 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 fort, on va pas se mentir. La seule manière d'être repéré quand il est invisible, c'est par un blowdown et cette saison, on en voit vraiment très très peu. En plus de ça, Crypto en solo queue, c'est pas mal fort parce qu'il permet d'être avec ses alliés et de donner la vision globale d'un fight avec le drone qui ping vraiment tous les ennemis autour. Même dans un bâtiment, avoir une information de où ils sont. Enfin, c'est extrêmement fort pour donner des informations sur la position des ennemis. C'est également super fort pour récupérer les cartes parce que tu les prends à distance. Tu peux les revive à distance en une demi-seconde. Enfin vraiment, c'est en un seul clic au beacon. Ça, c'est super fort également. Et tu peux prendre le beacon pour révéler la position des ennemis autour en une seconde également. Donc vraiment, le perso permet de faire énormément de choses en étant invisible à distance de façon ultra safe. C'est incroyable. Je pense que cette saison, on va avoir énormément de Crypto en solo queue qui vont essayer de gratter des tops en étant dans leur drone et invisible. Moi, j'avoue, c'est pas du tout un gameplay qui m'attire et j'aime pas trop ça. Moi, je suis plus dans la bagarre et tout ça. Mais je pense que Crypto en solo queue, on va énormément les voir comme ça. Son ulti, il fait énormément de damage. On va pas se mentir, il prend une zone entière. Donc pour push un bâtiment, tu touches facilement une team entière dans un bâtiment. Tu leur enlèves 52 shields chacun et tu les ralentis de fou. Ça fait un effet électrique qui les ralentit. Et du coup, pour les push, ça donne énormément d'avantages tout en donnant du coup l'information de où ils sont parce que le drone les ping. Franchement, Crypto, je trouve ça super fort. Ensuite, j'ai décidé de mettre Rempart. Alors j'avoue que Rempart, c'est un peu un perso d'OTP. Il est très rarement joué de temps en temps. Franchement, quand je vois des Remparts, en général, c'est des Remparts qui ne jouent que ce perso-là. Elle permet d'être toujours un peu safe derrière ces Rambards. Elle permet également de push des ennemis en détruisant les portes avec son ulti. Je sais que très peu de gens savent ça et son ulti détruit les portes instantanément. Et du coup, ça surprend énormément de gens. Moi, je sais que j'ai l'habitude de jouer avec un ami qui joue Remparts et c'est vrai que personne ne s'y attend jamais. Il arrive comme ça, on a knock quelqu'un, on push directement. Eux, ils se disent « Oh, on va jouer derrière la porte, je bloque la porte, je me heal. » Non, 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 on a une Rempart. On arrive et on n'en a rien à foutre de cette porte. On l'a détruit. Franchement, c'est super fort. Et en plus de ça, elle l'a au bout de même pas une minute en début de game. Donc, ça lui permet d'avoir une arme très très forte dès le début et c'est très 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 fort. Et enfin, dans ce rang A, j'ai mis Horizon. Horizon, pour moi, c'est le meilleur perso pour push une hauteur à 3 avec son ulti. Enfin, là, juste à mettre son Q-spell. Les 3, vous le prenez. En plus de ça, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Donc, souvent, moi, j'ai vu des Horizons m'arriver dessus avec une full squad et je suis surprise parce que je ne les entends pas du tout. Franchement, le son avec son Q-spell est très très faible. Et du coup, tu arrives, tu prends une hauteur, tu mets ton Q-spell, tu mets un ulti, tu envoies les grenades dans l'ulti. Ils sont tous absorbés. Enfin, franchement, c'est une force de frappe incroyable. Même dans des bâtiments, je trouve ça très très fort. Surtout que tu mets ton ulti dans le bâtiment, ça casse toutes les portes. Et du coup, toi, tu arrives avec tes mates, tu as juste à tuer tout le monde dedans. Le perso, je trouve que pour push une team, que ce soit sur un bâtiment ou dans un bâtiment, il est très très fort. Ensuite, on passe au rang B. Je commence avec Newcastle. Newcastle, j'ai un peu hésité entre le mettre dans le rang A et le rang B. Finalement, je l'ai mis dans le rang B, mais je pense qu'il peut peut-être rentrer presque dans le rang A. Il est très très fort. Je pense que je vais commencer par son passif qui lui permet de revive ses alliés avec un bouclier. Et du coup, les gens, quand ils voient un revive de Newcastle, en général, ils paniquent. Soit ils mettent le chargeur dans le bouclier de Newcastle et du coup, une fois qu'ils reloadent, Newcastle a juste à cancel le revive et à laser la personne qui est en train de reload bêtement devant lui. Soit ils sont un peu perturbés, ils paniquent et du coup, ça vous met l'ascendant mental sur l'ennemi et ça vous permet de gagner beaucoup de fights. Ensuite, il a un bouclier qui vous permet de sortir de beaucoup de mauvaises situations. Que vous soyez open field ou coincé dans un bâtiment, vous avez un bouclier à placer devant vous. Il est assez compliqué à gérer, je sais, mais une fois bien géré, il peut être très très fort. Parce qu'il est difficilement cassable, je crois que moi, en général, je mets un chargeur et demi dedans. Donc c'est très long, le Newcastle a le temps de se heal derrière facilement. Et du coup, ça permet de temporiser un fight assez longtemps et de retourner des fights en votre faveur. Et enfin, l'ulti est très très fort, bien utilisé. Il permet soit de reprendre l'ascendant dans un fight, soit de prendre une zone et de protéger une zone. Franchement, ce personnage est très très fort. Ensuite, j'ai mis Watson. Pour moi, Watson est le meilleur contrôleur de cette saison. Pour prendre des bâtiments, il n'y a pas meilleur personnage qu'elle. Avec ses fence qui lui permet maintenant de gagner du shield et son ulti, je crois que c'est le perso que j'ai le plus peur de push dans cette saison. Franchement, elle casse toutes les grenades, donc c'est impossible de les dézoner avec des grenades. Elle donne du shield à toute la team. Elle permet de barricader toutes les entrées et les sorties grâce à ses fence. Si vous voulez jouer un bâtiment, prenez Watson. Ensuite, dans ce rang B, j'ai mis Loba parce que Loba, c'est vrai que c'est un perso qui n'a jamais été ultra fort ou qui n'a jamais été nul. Pour moi, c'est un perso middle depuis toujours. Il est intemporel. Il est là principalement pour donner des ressources tout au long de la game à sa team. C'est vrai qu'en fin de game, il est pas mal fort si vous êtes dans un bâtiment et que vous n'avez plus rien du tout. Quand le cercle est vraiment petit et qu'il y a énormément de kills, vous pouvez récolter tout le stuff bien, bien, bien fourni des ennemis qui sont morts en fin de game. Il permet d'avoir énormément de mobilité également avec son anneau, de prendre des hauteurs, de prendre de l'espace comme j'avais dit pour Pathfinder. Mais également, en solo queue, si vos alliés meurent, vous pouvez aller les revive vu que c'est un perso soutien. Moi, j'aime bien, mais c'est pas le perso de l'année et c'est pas un perso nul. Moi, je trouve qu'il est middle et qu'il est bien comme ça. Et franchement, il me plaît comme ça. Ensuite, j'ai mis Seer parce que Seer a pris un petit buff quand même. Il a le double Q-spell. C'est tout maintenant qu'on peut voir la vie des ennemis. Durant tout son Q-spell, on voit la vie de l'ennemi. Donc, ça permet de mettre une énorme pression et d'avoir la formation beaucoup plus précise sur les ennemis. Et son ulti dans les bâtiments, je trouve ça extrêmement fort. On push une team dans un bâtiment, on a vraiment l'info des trois ennemis dans celui-ci. Et c'est très, 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 très fort. Moi, j'adore push avec un Seer, vraiment. Également, ça permet d'empêcher un push parce que lorsque vous êtes dans une mauvaise posture, vous avez juste à mettre un ulti. Et c'est vrai que les gens, ils n'aiment pas trop aller dans une ulti de Seer parce qu'ils savent qu'ils vont se faire pré-shot. Et du coup, en général, laser. Et du coup, c'est très risqué de jouer dans une ulti de Seer. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Ensuite, j'ai mis Blowdown. Je sais que Blowdown est un perso qui a perdu énormément de value depuis qu'il ne peut plus counter les smokes de Bangalore. Mais pour moi, ça reste un perso mid. Il vous permet d'être plutôt safe en scannant les bâtiments avant de rentrer dedans ou de push une team de façon plus assurée en ayant l'information des trois ennemis. Et sa plus grosse value, pour moi, c'est son passif. Lorsqu'il scanne ou touche son corbeau, il donne l'information sur la mini-carte de l'équipe la plus proche. Et ça, c'est vraiment une information très intéressante lorsque vous faites vos rotations sur la map. Vous pouvez voir où vous pouvez aller en toute sécurité sans croiser une team et vous placer en zone assez facilement. Et son ulti reste tout de même fort. Vous voyez tous les ennemis en rouge et vous avez beaucoup plus de vitesse. Donc, vous mettez une pression aux ennemis assez grosse. Et enfin, j'ai mis H. H, ce n'est pas mon perso préféré. Mais on ne va pas se mentir, le perso est assez fort parce que son Q-spell lui permet de dézoner un ennemi. Son ulti également lui permet de prendre des hauteurs facilement en team et de prendre l'ascendant lors d'un fight. Ou de push un ennemi qui se retrouve un peu seul, qui essaye de prendre de l'espace. Son ulti est très rapide. Vous le lancez, vous arrivez directement sur lui et ça peut énormément surprendre. Si vous arrivez à 3 sur un mec solo, vous allez forcément le tuer et du coup, prendre l'avantage sur le fight. Mais aussi, ce qui fait que c'est un très bon perso, c'est son passif. Beaucoup de gens l'oublient, mais elle peut scanner les boîtes des ennemis morts et pingent du coup sur la map la position de la team qui a tué la box de l'ennemi. Donc ça, c'est cool également pour les rotations, pour prendre des informations, pour savoir où aller et où se placer. Ce n'est pas du tout négligeable. Dans le rang C, l'avant-dernier rang, j'ai mis Alter. Alter, j'aime bien le perso sans trop l'aimer. Je sais qu'elle a une capacité de push assez forte, mais à la fois, les ennemis peuvent facilement la counter. Si tu ne peux pas push n'importe qui dans un bâtiment, tu peux mettre des nades dès que tu vois le Q-spell pour counter son push. Franchement, je le trouve très risqué, son Q-spell. Mais par contre, son ulti est quand même plutôt cool. Tu peux le mettre en arrière, comme ça, tu ne prends pas vraiment de risque dans un fight. Tu peux toujours cancel ce fight en prenant l'ulti et revive tes mates à la position de l'ulti. Je l'aime sans trop l'aimer, je ne sais pas trop comment le juger. Pour moi, il y a beaucoup mieux comme perso dans cette saison pour jouer Alter. Mais ça reste un personnage quand même jouable. Ensuite, j'ai mis Catalyst, parce que Catalyst n'est pas un mauvais perso en soi. Mais pour garder un bâtiment, Watson fait beaucoup mieux le taf. Et en ce qui concerne son ulti, c'est vrai qu'il permet de créer des situations plutôt cool. Parce que son ulti est énorme, mais il est très dur à jouer. Pour moi, Catalyst, son ulti peut être un énorme point négatif pour la team, comme un point positif. Il faut vraiment savoir jouer le perso pour le jouer. Mais il y a tellement mieux dans cette saison que, franchement, jouer Catalyst, ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Ensuite, on a Gibraltar. Au vu de la méta shotgun cette saison, qui est du coup Mozambique Akimbo. Je trouve que la value de Gibraltar perd de son charme, parce que les Akimbo sur Gibraltar, ce n'est pas trop ça. En général, quand je joue Gibraltar, c'est pour faire des bubble fight. Donc Gibraltar, pour moi, il perd énormément de value à cause de la méta actuelle des armes, qui fait que ce n'est pas du tout associé à son gameplay. Ensuite, j'ai mis Vantage. Ne criez pas tout de suite, je sais que tout le monde pensait qu'elle allait arriver plus haut. Pour moi, le personnage n'est pas très bon, parce qu'il est trop facilement counterable. Je ne sais pas comment dire. C'est trop facile de le counter. Toute personne avec un minimum de conscience et qui veut vivre ne va pas jouer une Vantage. Dès que vous voyez le laser de Vantage, il faut juste se cacher. Parce que son laser vous donne énormément d'infos. Elle vous donne exactement sa position. Donc c'est très facile de se placer et de faire en sorte qu'elle ne vous voit pas. Et quand bien même vous arrivez à vous faire toucher par son ulti, il faut savoir que son ulti ne one-shot pas. Alors certes, il two-shot, mais il ne one-shot pas. Et vu qu'elle met quand même pas mal de temps avant de retirer, vous avez normalement largement le temps de vous cacher derrière une structure. C'est pour ça qu'elle est forte quand les personnes baillent l'eau. C'est que baillent l'eau, les gens ont tendance à jouer un peu trop open field et à ne pas assez jouer avec le décor. Alors qu'à mon niveau, en général, on joue tout le temps assez proche d'une structure. Ou si on n'est pas assez proche d'une structure, eh bien on a un perso avec de la mobilité qui vous permet de vous cacher assez rapidement. Donc Vantage n'a pas énormément de value à cet élo-là. Les gens savent rapidement se protéger. Une fois qu'ils sont fragilisés, ils vont juste tempo derrière une structure, se heal et même tirer sur vos alliés qui, eux, du coup, ne sont pas forcément collés à vous. Et franchement, ouais, je ne suis pas trop fan de Vantage. Ensuite, j'ai mis Caustic. Alors Caustic, de base, je voulais le mettre en rang B avec Watson. Le seul problème, c'est qu'il est très très fort pour tenir un bâtiment, ça je sais. Le Toxic de Caustic, ça vous permettait d'être un peu moins visible et du coup de vous protéger et de pouvoir vous shield dedans. Maintenant, il faut savoir que cette saison-ci, ils ont implémenté une barre de vie lorsque vous tirez sur les ennemis. Et cette barre de vie apparaît, du coup, dans la toxicité. C'est plus facile de push en Caustic parce qu'on les voit mieux. Et sa force de frappe, c'était également de pouvoir jouer dans sa genre de smoke. Je ne sais pas comment on appelle ça. Eh bien, il n'a plus ça et pour moi, ça lui fait perdre un bon rang. Et enfin, on a ma petite Vraice. Ça me fait mal au cœur de la mettre là, mais pour moi, Vraice, le personnage s'est fait dépasser par beaucoup trop de persos. Si c'est joué par quelqu'un qui est très smart et qui joue avec son ulti d'une manière très 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 intelligente, sinon franchement, elle n'a pas beaucoup de value. Son ulti n'est pas très utile. Il y a d'autres persos qui font ça beaucoup mieux. Son phase est un peu long, donc elle met énormément de temps à sortir dans le combat. Et ce heal est pour revenir. Du coup, elle me remet encore plus de temps. Du coup, ça fait perdre énormément de pression à ses alliés qui, eux, du coup, se retrouvent à deux. Je pense que ça ne vaut pas plus que c'est, les gars. Malheureusement, je l'ai eu joué très longtemps, mais elle s'est faite dépasser beaucoup trop de persos maintenant. Et ça me rend très triste. Et enfin, en rendez, j'ai mis quatre persos. On commence avec Octane qui, pour moi, est vraiment inutile. Je suis désolée, les mains en Octane. En fait, le perso, en lui-même, ses spells sont inutiles pour la team. Son Q-spell, c'est que pour lui. Son ulti, c'est un pad où c'est trop facile de laser les gens sur le pad, vraiment. Ça va trop lentement et ça fait une courbe trop facilement anticipable. Le perso n'est pas ouf. Voilà. Je ne me frappais pas les OTP Octane. Ensuite, j'ai mis Valkyrie, parce que Valkyrie, je suis désolée pour toi, mais il y a énormément de ballons sur les maps. On a des ballons au sol également. Donc, ton ulti est trop, trop, trop rarement utile pour rendre ton perso fort en fait. Là, c'est chaud. Là, je crois qu'il te faut un petit up. Ensuite, on a Mirage. Je sais que Mirage, ça revive en invisible et tout ça. Je préfère largement une Lifeline ou un Newcastle. Encore une fois, il peut marcher. Il peut surprendre des nouveaux joueurs. Une fois que tu connais un Mirage, franchement, je trouve que le perso n'a pas beaucoup de value. Et enfin, nous avons Ballistique. Ballistique, c'est vrai que je ne vois pas trop en quoi ce personnage est utile. Il est un petit peu embêtant avec son Q-Spell qui fait que du coup, les ennemis ne peuvent pas mettre trop de laser. Mais à part ça, même son ulti, c'est quoi ? C'est reload plus vite. Ok, c'est cool. Mais franchement, ce n'est pas exceptionnel. Et Balli limité, franchement, c'est rare d'avoir des problèmes. Personnellement, je ne le trouve pas très utile. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Mais voilà, c'est mon avis. Et je ne suis pas trop fan de Ballistique. Et même quand il est avec moi et que je vois son ulti, je ne suis pas en mode « Waouh, dinguerie ! » J'ai full ball et je peux reload vite. Je ne suis pas convaincue du tout. Donc voilà, matière liste finale de cette saison 22. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai essayé de vous expliquer au mieux ce que je pensais de certains persos. Après, je n'ai pas du tout la science infuse. Donc je peux avoir tort sur certaines choses. Et aussi, il faut prendre en compte que c'est en fonction de mon gameplay et de mon ressenti en rank-aid. On n'a pas tous la même vision de jeu. On n'a pas tous le même ressenti. On n'a pas tous le même feeling avec les persos. Donc vous pouvez avoir une tier liste différente. Je n'ai pas dit que c'était vraiment la tier liste à suivre de cette saison. Mais voilà, je trouve qu'elle est quand même assez cool. Je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait. Et on l'a fait en live avec mes viewers. Et tout le monde était plutôt d'accord. Donc je l'aime bien. Franchement, je suis assez contente. Elle m'a pris un peu de temps. Je ne vais pas vous mentir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À liker, à vous abonner si ça vous plaît. Et je pense que je vais faire une tier liste également des armes. Dites-moi ce que vous en pensez. Et merci d'avoir regardé. C'est un secret à vous confier. Mais je crois que vous le connaissez. Apex, c'est vraiment le jeu de mon cœur. Je crois même qu'il prend une plus grosse place que River. Apex, c'est toute ma vie. L'eau, par presse ou bien même Fusey. Appelle-moi la terreur des lobbies. Si je meurs, ça ne sera forcément pas ma faute. Ça ne sert à rien de débrief, mon pote. Personne ne me fait peur. Même pas des bouèmes, des hal-hal. Aux AGS, j'aurais pu prendre sa place. Avec ma super team Nico et Artie. Surtout Artie. Best of time in the world. Apex, c'est toute ma vie. L'eau, par presse ou bien même Fusey. Appelle-moi la terreur des lobbies. Si je meurs, ça ne sera forcément pas ma faute. Ça ne sert à rien de débrief, mon pote. Oh, oh, oh. Plus sous les débiles. Sous-titrage ST' 501